Ma personne, on n'apprend pas à faire de l'argent en lisant la Bible. Je répète, on n'apprend pas à faire de l'argent en lisant la Bible. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu as fait regarder cette vidéo, ça vous est très certainement dit que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Lorsque je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner, si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce de la personne qui n'est pas des moindres, c'est que du 2 novembre au 2 décembre 2021, avec Victorien et Camé, le génie des marchés financiers, on organise une formation sur le trading qui va juste être exceptionnelle. Cette formation s'intitule « Gagner vos 1000 premiers dollars grâce au trading en un temps record ». Au cours de cette formation, Victorien et Camé va partager avec toi des 5 nouvelles stratégies hyper efficaces pour pouvoir toi aussi faire tes 1000 premiers dollars dans le trading en un temps record. Le trading a s'intitule « magique » en ce sens où tout le monde peut le faire, peu importe le lieu du monde dans lequel je te trouve. À partir du moment où tu as une connexion à Internet, tu l'as parce que tu es en train de regarder cette vidéo. Un téléphone portable ou un ordinateur, tu l'as parce que tu es en train de regarder cette vidéo. Moi aussi et surtout, la bonne information. Et c'est cette bonne information que Victorien et Camé va partager avec toi à partir du 2 novembre au cours d'une formation exceptionnelle. C'est le trading. Tu n'as pas besoin de développer des compétences en management, communication, vente, marketing, leadership, tout ce tralala. Non ! Tout ce que tu dois faire, c'est avoir ces 3 éléments dont je t'ai parlé, de t'asseoir derrière ton ordi, de trader, d'encaisser ton argent et te barrer. Donc, tu peux le faire en parallèle de ton job, tu peux le faire en parallèle de tes études et tu peux même le faire en parallèle d'un autre business que tu mets en place. C'est ce qu'il y a de magique dans le trading. Afin, bref, ma personne, si tu veux tout de suite bénéficier de cette opportunité, tu as d'abord une chose à faire, c'est aller en description ou cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus de cet écran pour télécharger le guide ultime du trader débutant. Ce guide ultime a pour but de te permettre de te frotter dans un premier temps à l'univers du trading afin que tu saches si c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout. Si c'est quelque chose qui te parle, on reviendra vers toi pour te donner les modalités pour que tu puisses bénéficier de cette opportunité inouïe. Quelle information que va dispenser Victorien et Camille du 2 novembre au 2 décembre 2021. Ma personne, maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valéry Bélias, je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services ont échangé maintenant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que passé. Donc ça, comment je t'invite ma personne ? C'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu sais ma personne, il y a quelques jours en arrière, j'ai fait une publication sur Facebook dans laquelle je disais, on n'apprend pas à gagner l'argent en lisant la Bible. Cette publication a fait un tollé général. Des gens m'ont insulté, ils m'ont dit, Valéry, tu ne comprends rien, lis tes livres, machin, dans la Bible, on apprend tout. En une heure, cette publication a généré plus de 281 commentaires en une heure. Extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une publication qui a plus de 500 commentaires, plus de 1000 likes, dislikes, tout ce qui est mélangé. Bref, tu connais le délire. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais expliquer mon propos. Moi, j'ai dit qu'on n'apprend pas à faire de l'argent en lisant la Bible. Je sais, la Bible, c'est un très grand livre qui nous enseigne énormément de choses sur la vie. Mais ce n'est pas là-dedans que tu apprendras à faire de l'argent. Parce que c'est dans la Bible qu'on apprenait à faire de l'argent. Beaucoup de croyants seraient extrêmement riches aujourd'hui. Sauf que quand on regarde ce qui se passe, on se rend compte que très souvent, les croyants sont pauvres. Qu'est-ce qui explique ça ? De deux choses d'une fois, ce sont de faux croyants. Ou alors, ce sont des croyants qui ont très mal lu la Bible. Mais moi, je vais te dire ce que je pense. Je pense que la Bible énumère beaucoup de principes. Par moment, elle parle de l'enrichissement. Oui, c'est vrai, par moment. Mais lire uniquement la Bible ne te permet pas déjà de comprendre la Bible entièrement. Oui, si tu lis uniquement la Bible, déjà, tu ne pourras pas comprendre tous les principes qui sont énumérés là-dedans. Ça, c'est un fait. Parce que des fois, ce sont des paraboles, ce sont des figures. En plus, le temps, c'est un temps d'avant. Donc, il faut comprendre le contexte. Donc, des fois, il faut lire d'autres livres complémentaires qui sont plus contextuels pour comprendre le message qui se cache derrière les enseignements qui sont édictés dans la Bible. C'est aussi pour ça qu'on a des prêtres. Et encore, quand on parle des prêtres, il faut faire très attention aux prêtres qu'on écoute. Parce qu'il y a des prêtres aussi qui transforment totalement le message pour servir leurs propres intérêts à tel point qu'ils biaisent complètement le message qui est édicté dans la Bible à tel point que, justement, on a des fidèles qui deviennent des zombies, qui ne comprennent absolument rien et qui demeurent dans la pauvreté la plus extrême avec le fallacieux prétexte que vaut mieux aller au ciel. Et il vaut mieux de vivre au sujet pour aller au ciel, devenir riche. Bref, tu connais le tralala. Voilà, il ne t'apprends rien. Mais personne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une seule école, une seule école dans laquelle on apprend à faire de l'argent. C'est l'école du business. Et jusqu'à preuve du contraire, dans la Bible, on ne t'apprend pas comment faire du business. Celui qui va me dire que dans la Bible, on t'apprends comment faire du business, on t'apprends comment faire du management, on t'apprends comment développer ton leadership, on t'apprends comment développer des stratégies de marketing qu'ils me montrent parce que je ne crois pas du tout. C'est du mensonge. Ok, dans la Bible, on te parle quelquefois de comment se comporter avec des gens, quelquefois des petites lois sur les finances. Oui, on en parle vite fait. Mais est-ce que ces lois-là sont suffisantes pour bâtir un business qui va prospérer dans le temps ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si c'était le cas, ça serait sûr. Eh oui. Eh oui. Donc, il faut arrêter de nous raconter que oui, la Bible, oui, la Bible, c'est un livre qui est riche. Mais on n'apprend pas tout en lisant la Bible. Pour bâtir un empli et devenir extrêmement riche, pour bâtir une entreprise, tu as besoin de connaître le droit. Oui, tu as besoin de connaître le droit. Est-ce que dans la Bible, on te donne des leçons de droit ? Non. Tu as besoin d'avoir des notions de comptabilité. Est-ce que dans la Bible, on te donne des notions de comptabilité ? Non. Tu as besoin d'avoir des notions de marketing. À quel moment dans la Bible, on te donne des notions de marketing ? À quel moment tu apprends à compter avec Excel ? À quel moment tu apprends la comptabilité du plan Ouada et tout ? À quel moment ? À quel moment ? Pour devenir riche, il y a des compétences et des riches. La discipline, le leadership. Quoi d'autre ? Les notions de comptabilité, l'intelligence business, l'intelligence financière, savoir qu'il faut épargner, dépenser, savoir comment épargner, avoir la vision financière et tout. On n'apprend pas ça dans la Bible. Je suis désolé. Non. La Bible, c'est un livre qu'on apprend pour avoir certains principes, pour avoir une règle de conduite. OK ? Et encore, il y a des règles de conduite dans la Bible qu'on pourrait mettre en question. Parce que des fois aussi, en fonction du contexte, les données changent. Donc, tu ne peux pas me dire que tu apprends. Tu apprends à faire de l'argent en lisant uniquement la Bible. C'est ça que ça me disait un peu rigolé quand je voyais les gens quick commenter. Ils disaient, mais tu ne comprends rien, machin. Je suis désolé. La Bible, c'est un livre, mais on n'apprend pas à faire de l'argent. Dans la Bible, je suis désolé. C'est peut-être parce que vous pensez que c'est dans la Bible qu'on apprend à faire de l'argent que vous êtes toujours aussi pauvres. Oui. Moi, il y en a un qui m'a dit, Valère, moi, mon Dieu, c'est Dieu, mes parents et mon boulot. Moi, je n'ai pas envie de lui poser la question de savoir, pourquoi tu travailles ? Pourquoi tu travailles ? Tu travailles pour gagner de l'argent. Pourquoi tu ne te contentes pas de lire la Bible ? Est-ce que c'est en lisant la Bible que tu as eu les compétences qui te permettent de travailler ? Est-ce que c'est en lisant la Bible que celui qui a mis en place le job dans lequel tu bosses a pu mettre en place son job ? Non. Il ne faut pas confondre les choses. À Dieu, c'est qui appartient à Dieu. Et aux hommes, c'est qui appartient aux hommes. Je vais te raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Francis. Francis, c'était un agriculteur qui vivait dans un village dans lequel il n'y avait rien qui poussait. Donc pendant 5 ans, il va bosser, bosser, bosser pour essayer de faire sortir quelque chose de la terre. Et au bout de 7 ans, il va réussir à avoir un champ très fructueux. Donc, la nouvelle va se répandre dans tout le pays à tel point qu'un prêtre d'un village voisin est venu un jour le voir. Et quand il est venu, c'était en fait pour s'assurer que Francis n'avait pas oublié le créateur, le Dieu créateur. Et donc, il vient le voir et il lui dit, Francis, franchement, tu as été béni de Dieu. Et Francis reste comme ça, il regarde le prêtre. Et il lui dit, oui, c'est vrai mon père, vous avez raison, j'ai été béni de Dieu. Parce que sans la pluie, sans le soleil, sans le vent, franchement, sans le sol, franchement, je n'aurais jamais pu faire ce champ. Mais, il fallait voir cet espace quand Dieu devait faire ce champ tout seul. C'était un désert. Pour ainsi dire, Dieu vous a déjà tout donné. Mais maintenant, il ne va pas faire le taf à votre place. Jamais de la Bible. Oui, lisez la Bible, c'est bien. Mais sachez qu'après avoir lu la Bible, vous devez venir travailler. Vous devez lire d'autres livres. Vous devez lire des livres sur l'intelligence financière. Vous devez lire des livres sur le développement personnel. Vous devez lire des livres sur le marketing, sur la comptabilité. Même sur le droit. Oui, parce que lorsqu'on prend l'un des gens, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait des textes qui soient bien définis. Et oui, ma personne. Et puis, même le prêtre qui est venu lui dit que tu as été béni de Dieu. Lui-même, depuis qu'il était là, il faisait quoi? Pourquoi lui-même n'a pas fait les champs? Pourquoi lui-même n'a pas fait en sorte que ça devienne un territoire propice pour les champs? Pourquoi il n'a pas fait? Dans la Bible, on ne lui a pas appris ça? Est-ce que dans la Bible, on t'apprends comment faire les champs? Non? Est-ce que dans la Bible, on t'apprends comment concevoir une plateforme telle? Facebook ou YouTube sur laquelle tu regardes cette vidéo pour permettre aux hommes de communiquer avec grande tâche et de gagner de l'argent. Est-ce qu'on t'apprends à faire ça? Le leadership. C'est vrai. Les hommes de Dieu-Té qui sont décrétés dans la Bible sont des grands leaders. Mais les principes qui régissent, qui font de quelqu'un être un bon leader. La loi du portrait. La loi de l'influence. La loi du prêcher par le bon exemple. Tous ces principes-là, c'est vrai, on en parle dans la Bible. Mais, mais, on ne va pas plus loin. Et parfois même, c'est trop masqué. Eh oui. J'ai une amie, très croyante, très très croyante. Elle lit la Bible, elle a lu la Bible au moins 8000 fois. Elle a du même 300 000 Bibles. Mais il se trouve que, à un moment donné dans sa vie, sa mère a eu beaucoup de problèmes de santé. Et à ce moment-là, sa mère avait besoin d'argent. Pour aller se faire soigner. Elle a pris l'argent. Parce qu'en fait, elle lisait la Bible. Mais la Bible ne lui avait jamais enseigné comment lancer un business. Comment devenir un créateur de richesse. Parce que pour devenir un créateur de richesse, il y a des lois, il y a des principes bien précis. Qui résident la vie entre les hommes. Et puis même, lorsque tu veux lancer ton business, et que tu veux traiter avec des gens qui sont non-croyants, tu vas leur parler de la Bible, mais jamais de la vie. Ils ne vont pas t'écouter. Voilà pourquoi il est important de mettre chaque chose à sa place. La Bible, c'est bien, oui, mais ça ne t'apprendra jamais comment faire de l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce que à chaque fois qu'on parle de Dieu, il y a des pseudo-croyants, parce que nous sommes des pseudo-croyants, qui viennent toujours un peu jacasser, faire du bruit. Et vous dites que vous êtes des athées, vous ne comprenez rien. C'est vous qui ne comprenez même rien, si ça se trouve. Eh oui. Dans ma personne, cette petite publication, vraiment, ce n'était pas dans le but de blesser qui que ce soit. C'était dans le but de remettre les choses en place, que les gens comprennent que... Si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez apprendre comment faire de l'argent, sans bien sûr transgresser vos valeurs, c'est à l'école du business. Il y a des livres qui sont dédiés au business. Il ne faut pas confondre les deux. Ma personne, j'espère que cette petite capitale de vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada